on passe à la partie 2 on change d'ambiance faudra être plus rapide sur cette partie petite question parfois l'adversaire déclenche le spark et le truc est que suivant le combo les dégâts subis par l'adversaire sur les jeunes plus ou moins vite ça dépend de quel facteur le premier coup ça dépend juste de si le spark vient d'être activé plus le spark moins il reste de temps au spark moins le moins le scaling du regain de vie est important tout simplement en vrai jean eric qui va en online 30 minutes et il revend le jeu bah non il fait pas ça tu devrais mettre permettre que avec les points de chaîne on puisse switch de perso en bas qui se promène mais mini pignot t'as pas besoin des points de chaîne pour faire ça tu peux le faire gratuitement il suffit que tu scroll down la page twitch tu as un petit onglet qui te permet de choisir les persos donc vas-y gros parce que jean eric essaie de reproduire les hits confirme et se fait péter la gueule par du LL style non c'est pas possible pas possible kerry parce que le jean eric il a vu que le super dash marchait bien il a vu le jean eric que il a vu le jean eric il a vu le jean eric que les qui blast marchent et si tu tombes sur un adversaire qui fait LLL ben non ça ne va pas gagner ou alors c'est que tu n'utilises pas les conseils de jean eric tu n'appliques pas les mêmes conseils que jean eric et toi tu es peut-être jean péon tu vois je sais pas jean LLL peut-être oui jean LLL il va galérer contre jean LLL mais pas jean eric jean eric il applique les conseils voilà donc revenons à nos moutons histoire que je laisse quand même les gens aller se coucher mais a que zut me sortait pas des trucs obvious c'est comme s'il me dit mais maël je te jure que quand je ferme les yeux je joue moins bien bah oui non tu peux être aussi j'en ai marre bah oui bah oui je sais que quand je ferme les yeux je sais pas ce que je fais et bah là c'est pareil jouer avec quatre frames de lac c'est pas jouer pour moi si vous prenez des conditions qui vous permet pas de jouer ne jouez pas au jeu c'est plus ça moi jean eric il a décidé de jouer avec des mecs qui ont une connexion stable pour apprendre à jouer il part pas directement en ranked c'est pas le but le ranked ou peu importe se confronter à des adversaires divers et variés c'est un temps qui vient selon moi après c'est pas le premier temps que l'on a tu as déjà joué sous tippon chouet et c'est pas mal c'est pas mal du tout voilà et d'ailleurs j'ai déjà fait des des jeux à boire genre je perds un perso je bois ça vaut la rien dire voilà tout donc étape suivante n'oubliez pas on a vu c'est important tous vos combos d'apprendre à les confirmer maintenant on va voir qu'est ce qu'on va faire très simplement en garde lorsque l'adversaire votre super dash assist est passé en garde lorsque par hasard ou pas je sais pas vous avez touché l'adversaire en garde ça ça va être très important c'est la deuxième étape et après ciao bye j'entends toujours pas de si donc depuis cette situation de super dash plus assist je vais pouvoir mixer mon adversaire what the fuck is that shit bro ah oui faut que je l'appelle avant ce qui va vous permettre de vous dire dans dbfz pour aller plus vite comprenez qu'on va pouvoir mixer l'adversaire de deux façons différentes le mieux ce serait je vous balancez la vidéo d'ailleurs à la fin j'en pleure trop faible dans dbfz on a deux moments de pressing pure on a soit on fait full blog string un full blog string je fais light light médium à l'adversaire la garde n'a pas sauté ou si jamais je lâche je délai un petit peu mais normaux light light up la garde a sauté ce n'était pas bloc string bloc string l'adversaire s'il se déplace il va pas bouger un exemple je vais mettre l'adversaire sur sauté il saute il saute il saute quand c'est bloc string il ne saute pas il est bloqué sur la paralysée de la garde et si jamais je laisse un trou enfoiré de jeu mais là il prend le hit ok ça que je voulais vous montrer de là va se pouvoir s'enclencher les différents mix up assez intéressant c'est juste pour vous compreniez comment on va pouvoir ouvrir la garde c'est pas le truc le plus important mais c'est juste pour vous débloquer comment on va pouvoir voir la garde comprenez ça je peux pas ouvrir la garde de quelqu'un qui bloque ça me semble entre guillemets logique si l'IA est mis sur bloquer tout bah il n'y aura pas d'ouverture de garde d'accord tout est bloc string il n'y aura pas d'ouverture de garde jean péon qui est l'adversaire de jean eric il a tendance de tendance il a tendance à jouer un petit peu comme jean mâche il va taper énormément dans les pressings d'accord et ouais c'est comme ça jean péon jean mâche jean elle 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 un le fameux mais jean elle 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 vous allez pouvoir lui ouvrir la garde relativement facilement en faisant ce que j'appelle des décalages pendant vos pressings les décalages qui sont intéressants c'est notamment sur le médium 2 m faudra prendre à les maîtriser ils sont très intéressants à faire ces décalages parce que depuis le médium on va pouvoir instaurer notre premier niveau de mix up médium overhead je suis obligé de faire une toute petite pause histoire de relâcher toute la pression que j'ai accumulé lorsque je regarde des gens jouer et des amis de la communauté par pitié apprenez à presser en faisant cinquième six m donc c'est c'est stand médium le coup médium qui correspond à triangle sur mon jeu et l'overhead universel qui est avant médium je vous rappelle le débutant il a retenu les commandes il n'est pas rentré dans le jeu il appuie sur les boutons lui dégage par pitié apprenez à mettre l'overhead avant le 2 m là encore aujourd'hui je crois que c'est gaga yooks il m'a fait ça il ya pas si longtemps mettre un overhead après un 2 m c'est l'assurance de rester une quiche toute sa vie c'est comme si vous disiez tiens gros je ne mixe absolument pas pourquoi est ce que j'irais t'ouvrir la garde alors que j'ai envie juste de pas t'ouvrir la garde ça n'existe pas t'es vraiment en train d'expliquer le concept du 6 m avant le 2 m gros j'ai pas le choix parce que c'est c'est de là que tout va commencer l'ouverture de garde face aux mecs qui mâchent comme des tarés ou aux mecs qui n'ont juste pas de garde ça va t'être justement de partir sur ce genre de pressing et comme j'ai travaillé le hit confirm mais je sais que l'appel assist avec junanago ou avec un jump cancel je vais pouvoir le hit confirm ah non 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 white il a pas dit ça il a dit avant le 2 m donc c'est reparti là je commence à jouer à des bfz là je commence à vraiment jouer à des bfz et si vous voulez passer à l'étape supérieure comme d'habitude je vais mettre lia sur garde aléatoire pardon et je vais voir est ce que ok c'était ton garde à là ça a touché je fais la suite je recommence overhead et je presse etc d'ailleurs je vais pas faire yad et je fais pas le fou overhead ça est passé je lui te confirme et je veux pas être surpris de ça les gars c'est passé je lui confirme et je finis avec mon assist je sais pas être confirmé avec c18 il faudra que jean eric passe plus de temps à travailler le hit confirm final de son appel assist et je continue ah ben là c'est passé je vais chercher mon ender c'est parce que j'appelle c17 trop tôt souvent avec ce perso overhead c'est pas passé j'ai dit je faisais pas yadé mais je triche un peu ah c'est passé je lui te confirme c'est reparti yes jean eric a retenu qu'il fallait appel assist c17 plus tard pour avoir le hit confirm final le ender dragon rush jean eric commence à bien jouer il continue parce que jean eric il faut qu'il a fait attention n'a dit pas de 2 m je vous dis je vous ouvrier la garde rapidement j'aimerais bien que ce soit la garde hop c'est passé je lui te confirme patati patata lui te confirme c'est le plus important etc etc jean eric a évolué c'est clair donc premier degré de mix up pensez à placer des fokings hop je vais virer ça parce qu'on est sur la face des pressings placer moi je sais plus écrire placer e z d 6 m wesh avant le 2 m parce que sinon on va pas s'entendre bordel premier truc pensez à placer des 6 m dans vos pressings deuxième truc apprenez les différents pressings que vous avez qui sont block string c'est à dire full paralysie de la garde bordel de merde ok c'est pas ça ok ça ça marche ok ça va peut-être marché ouais ça marche je peux faire full block string ok ok ça me permet de mixer je vais vous montrer oh le low il touche par contre le block stun de l'appel assist n'est pas énorme donc il faudra bien que je time sinon l'adversaire pourra remettre la garde ah mais je me rappelle attendez kaiden kasuga ils appelaient junanago dans leur pressing il faut que j'apprenne à optimiser mon pressing donc je vais essayer de trouver le timing pour faire 5h appel assist junanago c'est parti oh ça passe pas il te confirme voilà et c'est là que ça demande un peu de travail même beaucoup de travail d'ailleurs je me demande c'est bien celui là que l'utilise dans le corner c'est une dinguerie m'est pas dans le corner c'est pas une dinguerie hey 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 alors je vous recommande deux choses bien sûr de toujours partir sur un light lorsque vous voulez juste vous entraîner de la séquence vous pouvez très bien faire 5 m 5h pour travailler le timing de l'appel assist ah bah voilà bordel de cul de mince ah ça marche pas avec cette assist c'est trop nul donc ça ça vous demandera un gros travail les gars l'appel à 6 tu le fais avant d'appeler junanago je pensais qu'on le faisait après il faut le faire après il faut faire médium appel à 6 junanago médium appel à 6 junanago et là ça me permet de pouvoir presser Le chiffre 6 c'est vers l'avant shinky j'en sais rien Le chiffre 6 c'est vers l'avant puisque c'est avant avant médium pour faire l'overhead Je suis en train de me rendre compte que c'est 18 en fait selon les assists qu'on a c'est de la merde tout simplement Alors je sais pas comment est ce que je ne savais pas ça sans doute parce que je n'avais pas vraiment taffé Mais ça demande un vrai travail selon les assists pour avoir des full block string Voir j'ai pas les timings Voila donc là j'ai trouvé il faut que j'appelle broly z d'une certaine façon à une certaine distance pour que ça puisse marcher peut-être sur le cincage final Sachant que laissez moi voir un truc soit c'est possible d'accord on va voir Ah malheureusement ça ça ne marche pas peut-être si je décale un peu Ouais 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 ça marche je sais pas si c'est viable mais ça marche le but étant bien entendu de partir sur des full block string ça te donne les directions de façon universelle peu importe le support ouais salut esquizo Qui a eu l'idée d'utiliser les chiffres pour ça ? Bah des bugs intelligents Tout simplement Donc avec c18 bah je me rends compte que mixer ça va pas être si simple mid screen Mais bien sûr je vais pouvoir faire les overhead comme je l'ai montré Mais je sais que si j'appelle Si j'appelle broly z Ça va être très compliqué de bien timer l'appel à 6 lorsque je suis close range Voilà là j'avais mon full block string j'avais enfin trouvé le timing Sachant que 6 et 17 arrivent full block string Et c'est pas simple à faire les amis Donc plutôt que vous entraîner à faire des touch of death qui servent à rien Faites des full block string Putain je l'ai fait une fois J'en sais trop En match avec un mec bien plus fort que moi je ne mâche pas Et je me concentre sur les conseils ou autres Pourquoi en enquête je m'énerve et je n'arrive pas à jouer correctement C'est pareil sur des matchs avec des gens que je ne connais pas D'où ce stress vient-il et comment le gérer ? Je pense que c'est un blocage mental que tu as Smurgle Tout simplement Soit tu fais comme moi, tu te forces Alors moi j'avais deux solutions Je me forçais et je me mettais des claques mentales A un moment donné Et c'est ce que j'expliquais à des potes A force de vous mettre dans des situations de plus en plus stressantes Quand vous revenez à quelque chose d'un peu moins stressant Vous ne le ressentez plus de la même façon Le gars qui ne fait que des top 8 Le match pour arriver au top 8 Il sera peut-être plus serein que le mec qui arrive une seule fois A l'approche du top 8 C'est ça le but Alors bien entendu on est toujours humain Et on n'est pas à l'abri d'un petit bifurcation Puisque Smurgle Les jeux de combat c'est gérer les imprévus Mais de base Il faut arriver à se remettre en question A accepter les choses Et accepter l'idée que peut-être que tu ne l'accepteras jamais Aussi tu vois Moi c'est un des trucs qui m'a permis d'évoluer Me dire peut-être que je serai comme ça toute ma vie Et puis tant pis C'est pas grave Oh je l'ai fait les gars Vous voyez la mémoire musculaire Jean-Erik Il retient Et là Jean évolué C'est un truc de ouf Vous vous rendez compte que juste d'avoir posé mon cerveau Et d'avoir travaillé ça Pouf Deux tentatives J'ai intégré le timing C'est cool La mémoire muscubrelle Salut laio Donc là sur cet exemple Précédemment Si vous voulez clipper Ceux qui s'entraînent etc J'avais la phase shinky de pressing sur un overhead Et j'avais la phase shinky de pressing sur un low Donc j'avais un mix up effectif Full block string sur une ouverture de garde potentielle en bas Low parce que l'adversaire est obligé de se protéger en bas Ou une ouverture de garde en IAD Instant air dash avec deux overhead à bloquer Voilà 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 D'ailleurs je vais le noter Les pressings Super Les pressings Plus appel à 16 Des bisous Prana Pas du problème Cette mère j'ai Bientôt fini Pressing block string Plus assist Placer des 6 M Le dernier niveau De Ouverture de garde Dont vous avez besoin Lorsque vous jouez contre quelqu'un qui débute Ou même contre quelqu'un de confirmé C'est les mêmes conseils que je vais donner Jusqu'il y aura des précisions de plus en plus poussées Ça va être de User Et user D DR A.k.a. Dragon Rush Je précise On ne sait jamais Dragon Rush Ça va être l'une de vos ouvertures de garde Les plus Constantes Les plus conséquentes Les plus habituelles Je ne comprends toujours pas que les bugs ne forcent pas à le faire plus souvent Enfin vous forcez l'adversaire à devoir réagir à quelque chose qui n'est pas simple Lorsqu'on débute au jeu Sachant que dans ce jeu pour déchoper Vous avez plusieurs possibilités Vous pouvez appuyer sur un bouton Vous pouvez appuyer sur un bouton Vous pouvez déchoper en déchopant en avance Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton Là j'appuie sur S Je vais essayer de déchoper avec Super Dash Ça m'arrive de déchoper avec Super Dash On peut déchoper avec n'importe quoi Mais ça reste relativement difficile Sachant que dans ce jeu On peut faire le fameux Light Shop depuis la saison 3 Qui nous permet d'ouvrir la garde encore plus de façon surprenante Donc on peut mixer vraiment l'adversaire sur Je fais Light Overhead Ou je fais Light Shop Ou bien je fais Light Light Block String Ou bien je fais Light Décalage Et il y a un Hit Confirme Patati patata Donc sur une situation simple Qui est un Light J'ai 3 ouvertures de garde potentielles Light Overhead Appel Assist Parce que je Hit Confirme mes Overhead Je balance pas un Overhead pour rien Je l'ai travaillé Jean-Eric Il suit les conseils du Nussoul Je fais des Light Dragon Rush J'ai appris à Hit Confirme le Light Dragon Rush Qu'est-ce que c'est la route ? C'est ça ? Ok Est-ce que ça marche ? Oh ça marche ! Ok On travaillera à l'Hit Confirme Si je veux faire des dégâts Patati patata Et honnêtement Plutôt que d'aller voir simplement Les vidéos de Kuwonger Travaillez cette science du Hit Confirme Sur ce genre d'ouverture de garde Et vous allez voir Que votre dose de stagnation De jeu des buts Elle va commencer à être Vraiment Vraiment Meilleur Ouais Vous allez devenir meilleur tout simplement J'entraînerai ça Et au-delà du Hit Confirme Kerry Ce que je voulais te dire Pourquoi est-ce que je trouvais Que c'était l'un des trucs Que tu avais oublié C'est qu'avec Tes persos Tu me faisais ça Comme Hit Confirme Sur le genre de situation De H par exemple Tu me faisais ça Je vais vous montrer Le Hit Confirme C'est l'optimisation C'est la même chose Parce que Si je fais Light Light Là c'est le mauvais Hit Confirme Mauvais parce que ça fait 30% Le bon Hit Confirme 31% Je suis plus vers le corner Le bon Hit Confirme C'est le Hit Confirme Qui va se servir Des Magic Series De la bonne façon Et quand je t'ai vu jouer Kyrie J'ai vu que tu faisais Les Hit Confirme Saison 1 Alors qu'on a plus besoin De faire des Hit Confirme Saison 1 On était obligé En saison 1 De peut-être Ne pas partir Sur les routes de H Pour être plus collé De l'adversaire Lorsqu'on finissait Sur les JH Mais ils ont retiré ça Les JH Vous ramènent toujours Collé à l'adversaire C'est pour faciliter l'accès Et vous n'avez plus besoin D'avoir certaines routes particulières Patati patata J'en étais sûr Voilà Et ça avec tous vos persos Faudra trouver Les Rites Je suis fatigué Faudra trouver les routes De Hit Confirme Qui vous permettent D'avoir des dégâts Ce que Shinévo N'a toujours pas fait Et malheureusement Il s'en mêle les pinceaux Shinévo il fait encore ça Par exemple Alors que bon On perd pas mal de dégâts Je ne suis pas d'accord avec toi Tu te protèges comme un porc Mec Après ouais Tout ce que je connais C'est saison 1 C'est vrai Mais j'ai cherché à te mettre De la pression à certains moments Mais bon c'était minable Après j'ai quand même essayé Keri Ça c'est pas la question en fait C'est absolument pas la question Comment t'expliquer ça Et ce sera La fin de ce stream Parce que vous avez vu quoi faire Pour débuter En training Suivant le Hit Confirme Et la science du Hit Confirme Des super dash Patati patata Les appels assist Vous avez vu très succinctement Comment je vais pouvoir utiliser Les appels assist Pour tout Hit Confirmer Les super dash Les ki blast Et vous avez vu très succinctement Qu'est-ce que je vais devoir faire Sur l'adversaire qui bloque Donc ça ce sera très important À travailler Et bien sûr il y a plein de choses À travailler La défense Les déplacements Certains mix-up Devant derrière Enfin Mais Jean-Hierry qui débute Voilà Il faut qu'il part sur ça Du coup ça me permet On pouvait réagir On pouvait réagir À la garde Sur les dragon rush Il se trouve que j'ai jamais réussi Je me rendais compte Et je me suis forcé 5 fois Je me focusais que sur ça Peu importe ce que tu faisais Les overhead ça allait Les cross-up ça pouvait aller Mais Les dragon rush J'ai pas réussi à en déchopper Un seul en réaction Donc au lieu de te dire Bah je vais faire que des dragon rush T'as continué de mettre des pressings Donc quand tu me dis J'ai cherché à te mettre la pression Tu bloques comme un port Non Non 5 fois j'ai pris les dragon rush J'en ai pas bloqué un seul Et au lieu de te dire Bah attends Si White il fait que bloquer Pour me troll ou peu importe Je vais faire que des dragon rush Moi c'est le premier truc Que j'instaure dans mon plan de jeu A haut niveau J'essaye de voir si le mec Est focus sur les overhead Si le mec est focus sur les fins de cross-up Si le mec est focus sur les chop Si le mec est focus sur les chop-spé Et si Keri j'ai vu que le mec Il a une faille quelque part Mais tu peux être sûr Que je vais Le détruire là-dessus Et c'est comme ça Que j'ai réussi à détruire Des mecs qui parfois étaient Soit de mon niveau Soit un tout petit peu moins bon Soit parfois un meilleur Mais il y avait un point faible Tu vois Genre sorceleur Même si je trouve qu'il est excellent Et je vois toujours pas Pourquoi j'arrive En général à le battre Puisque la plupart du temps Je l'ai battu Je lui mets la pression Je superdage beaucoup Et je lui faisais des feintes de saut cross-up Et juste avec ça Boum Je l'ai détruit Bakura c'était pareil Je savais qu'il aimait beaucoup la garde Il aime bien Ouais t'inquiète Je contrôle Gros J'ai fait que le chopper Des chop Light chop Je le fais mal chop Machin truc chop Tout le temps Tout le temps Tout le temps Juste pour le conditionner T'es serein Pas ni problème On va commencer à mixer De différentes façons Et petit à petit Tu développes des choses Donc bon Mais c'est minable en fait Bah non c'est pas minable On est là pour gagner Je comprends pas Ce genre de réflexion Ton adversaire a une faille Tu t'en sers pas C'est minable Et il y aura peut-être un stream Que je ferais Mais le plan de jeu Qu'on doit avoir online C'est pas le même Que l'on doit avoir offline Et c'est peut-être pour ça Que des gars comme Jarad Chompent un peu moins A l'heure actuelle Mais il y a des joueurs Qui imaginent Je pense Tu peux plus ou moins En faire partie Même si je pense que même IRL le plan de jeu Est pas encore bien installé Tout ça pour dire que Le plan de jeu online Et le plan de jeu que j'ai IRL Et le plan de jeu que j'ai sur PC C'est pas le même C'est pas le même Je fais pas les mêmes choix J'utilise les mêmes choses Mais pas de la même façon Et c'est ça Toute la subtilité Là quand on avait fait le jeu Entre toi et moi Kiri Tu voulais me battre Que je sache T'as vu que je pouvais pas Déchoper parce qu'on était Sur une connexion Retard 4 frames Ah bah vas-y gros Qu'est-ce que tu te rebat les couilles Donc bon Après j'ai pas de plan de jeu Mais je pense que ça Ça peut venir après Si Kiri Tu pars sur le Hit Confirme Sur les Super Dash Et que tu te rends compte Que t'as besoin Des assists Pour Hit Confirme Ça va forcément Développer ton plan de jeu Il y a des subtilités Qu'est-ce que je fais Derrière le Super Dash Lorsque c'est l'adversaire Qui m'agresse Aucun problème Ça finit Monsieur Julien Tout ça pour te dire Que si tu Comprends comment Hit Confirmer Tu vas comprendre Quoi faire dans ton plan de jeu Il y a des mecs Je vous jure Juste en faisant ça Juste en faisant ça Ils mettaient en difficulté Il y avait un appel assist Et après ils attendaient Que l'appel assist revenait Et ils sautaient Comme des kangourous Et dès que l'appel assist Est revenu Dash avant Super Dash Il y a plein de bugs Qui font ça Plein de bugs Qui font ça Ok j'ai pas d'assist J'attends J'ai l'assist Qui blast assist Il y a plein de bugs Qui font ça Lorsqu'ils débutent J'ai la mise au saute J'ai des barres Je craque Ah merde j'ai fait trop tard C'est un exemple Il y a plein de bugs Qui font ça Donc le premier plan de jeu A faire C'est je garde Mes assists Soit pour presser Avec un Super Dash Soit pour Hit Confirmer Depuis des qui blast Soit 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 Ça c'est un début De plan de jeu C'est pas jeu rempli Avec l'assist Exemple Majin Puisque t'es là Majin Que je considère Comme un joueur confirmé 4000 heures de jeu Si c'est pas plus Il level up Il stagne Il level up Il stagne Et là il stagne Énormément Majin Il a toujours Par exemple L'idée de faire De temps en temps Avec bro Comment il s'appelle Ce bâtard là Gogeta Il fait Qui blast Appel assist Vaniche Qui blast Appel assist Vaniche Et il le fait Pourquoi Pour presser Il le fait Pour presser Il a dépensé Une barre de metteur Une barre d'assist Pour presser Bah gros Déplace toi Si tu veux presser Dépense pas une barre de metteur A part si le mec Il veut vraiment mettre la pression Parce qu'il sait que son adversaire Ne gère pas la pression Ne le fais pas Et c'est ça la subtilité Du plan de jeu On va pas trop digresser Parce qu'après On est là jusqu'à Je sais pas quelle heure Tu fais quoi contre ça Justement quand le mec Te zone de fou Attends ses assists Et attends que tu craques Bah c'est très simple Adelkader On part sur 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 ce genre de truc Bah Tu peux charger le keyblast Il le fait Imagine Et c'est l'un des seuls A le faire Oui 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 Et si tu t'en rends pas compte C'est un petit peu dommage Imagine Depuis La fois où tu m'avais De demander De te donner des conseils Sur le jeu Et qu'on s'était suivi Un petit peu Depuis cette situation Où t'as commencé à optimiser Mieux tes confirmes Et que tu faisais plus de dégâts Depuis ce moment là Ton plan de jeu Il a pas bougé Donc bon 4000 heures de jeu Mais j'ai pas voulu Level up au début Je parle pas de ça Je te dis juste que T'as level up Tu stag T'as level up Tu stag Et là t'es de nouveau Dans cette phase Où ça stagne Parce que t'arrives pas A optimiser Ce genre de petit choix Dont je t'ai parlé Comme l'exemple Avec le keyblast plus assist J'ai pas dit que tu stag Depuis 4000 heures de jeu Si c'est ça que t'as entendu C'est que t'as pas écouté le stream Par exemple La boule de freezer Tu la prends Si tu charges ton key La boule de freezer Elle est lente La boule de freezer Elle est lente Donc si ton adversaire Le fait comme un teubé Bah c'est très simple Tu sauts super dash Par exemple Encore une fois Majin Il va faire Des sauts Kamehameha Avec Comment il s'appelle Goku GT Et c'est que Au bout d'une cinquantaine Centaine de punitions De moi Qui sait qu'il le fait Bah je fais sauts super dash Dans cet exemple Et en vrai Abdelkader Des joueurs comme Majin Et d'autres joueurs De ce niveau Qui ont quelque chose Qui est un petit peu Il faut que je lance Il faut que je balance Il faut que je balance Ça me démange Ça me démange Ça me démange Bah t'attends Et dès que tu le vois Même en l'air Même en l'air Je vais te faire Je vais te faire un exemple Même en l'air Le mec qui balance Comme un couillon Bah tu punis Le super dash C'est pour ça que je vous dis Lorsque vous commencez A savoir jouer à des BFZ Et que vous avez compris Que le mec il fait ça Il fait des projectiles Patati patata Le super dash C'est le move Qui vous carie A 100 000% Il vous carie pour punir Il vous carie pour presser Il vous carie pour hit confirm Il vous carie partout C'est super dash Land lorsqu'on débute ce jeu C'est clairement évident en plus Bah il n'y a pas de problème Mais oui c'est clairement évident Et je sais que Lorsque je jouais contre Majin Et que j'employais parfois sa team Ou que j'employais parfois Cette logique Ou même contre Nono Ou même contre plein d'autres joueurs Brain Jorimo Il y a des fois je m'amuse A faire des bims Qui sont visuellement punissables Et l'adversaire en face Ne me donne pas la réponse Jeu super dash Pour punir ton Kamehameha Qui passe en whiff Bah voilà Autre exemple Majin Parce qu'on pourrait analyser Des heures et des heures Certains plans de jeu comme ça Majin il aime bien faire Super dash Car arrière Mouvement Le problème c'est que Selon les mouvements Qui sont disponibles Il n'a pas le droit de le faire Avec Ultra Instinct Il fait souvent le car avant light Qui est nul à chier Et en plus Qui a recouvert assez énorme Donc souvent je fais des petits dash 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 Comme ça Je reste en dessous Il balance son truc Parfois il le fait tellement automatisé Qu'il n'a pas l'appel assist Et malheureusement Bah je le punis Parce que j'ai juste attendu Mais là on passe surtout Sur des strats Qui sont plus complexes Ca passera sur quelqu'un Qui cherche à reprendre l'advantage Ce qui est plutôt intéressant Mais comme il le fait un petit peu automatisé Ca devient moins intéressant Mais il faut le faire Moi je fais avec Avec il bouge Je fais plein de fois ça Je fais super dash Arc bad dash Qui blase Je fais super dash Roll Enfin il faut le faire Imagine a raison de le faire La seule distinction C'est qu'est-ce que vous faites Contre ça Et comment vous pouvez Gérer les choix de votre adversaire Et comment est-ce que vous gérez Ces choix là Miskin imagine Il n'a rien demandé Il se fait défoncer Absolument pas Je ne suis pas du tout En train de le défoncer Moi je sais que Si on analyse mon plan de jeu Il y a plein de choses A revoir Et on a tous à level up Mais c'est pas mon but Je sais que ma jean Il a envie de s'améliorer Donc je lui donne des conseils Je lui ai pas dit Qu'il était nul à chier Je lui ai dit qu'il stagnait Moi à l'heure actuelle Je suis arrivé à un niveau Où je stagne aussi Et ça me dérange pas Les gars Par contre je sais que Dernièrement j'ai level up Donc voilà Je sais que je vais stagner Pendant un petit moment J'ai appris à être plus patient A mieux gérer ma frustration Si je dois parler de moi-même D'ailleurs les gars Et pas que les gars Et j'ai appris à A mieux optimiser En fait mes déplacements Et ça Ça a été vraiment Un gros 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 travail Et je pense Que je me suis inspiré De Shin Legrand Qui je trouve A des déplacements Vraiment excellents Je me suis inspiré De Jarad Qui je trouve A aussi de très bons déplacements Il a une très bonne garde Et j'aime bien sa vision Du déplacement Dashblock tout le temps Tout ça Je me suis inspiré Forcément De Wade Après je dis Wade Jarad Parce que je les ai vus Jouer récemment Je me suis inspiré A tous ces bugs là Et je me suis rendu compte Que c'est vrai Pourquoi me frustrer Sur telle chose Telle chose Telle chose Beaucoup de Saut Saut floating Saut machin truc Etc Me permettent A l'heure actuelle De m'améliorer Mais voilà Quand tu relèves avec Kidboo Ta garde arrive pas assez vite Et tu te fais punir Non 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 Julien Quand tu relèves avec Kidboo Il y a peu de chances Que tu te fasses punir Je terminerai sur ça Parce que vous m'embêtez Faut que j'y aille Mais Je te donne un exemple Je vais record Kidboo Qui fait ça Et moi Je vais essayer De super dash derrière Bon J'ai un peu abusé Je vais essayer De super dash Derrière Oh La roll a gagné Je vais le faire Dans une autre situation Ah bah c'est moi qui mange C'est moi qui mange Sachant que le joueur de Kidboo Qui est un peu plus évolué Évolué Il va faire quoi ? Il va faire roll plus assist Comme ça il est sûr de couvrir tout Etc Etc On est toujours dans le jeu Du hit confirme Julien On hit confirme tout Ou on safe his tout Par des appels assist Par Certains mouvements Par 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 Et c'est pour ça que Lorsqu'on commence à faire Des remplissages plus assist Qui n'ont aucun sens On commence à redevenir Un débutant Et malheureusement On n'optimise pas Voilà Pour cette première entame De 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 Jodunosoul Excusez moi Précision Là même J'ai envie de me taper Bah Allez vous taper Moi je vais Aller manger Et Je vous retrouverai peut-être demain Bah vas-y Imagine si tu veux relancer Tout de suite Comme ça J'attends que tu lances Et je les envoie chez toi Précision Demain soir A partir de 20h Sans doute Je vais balancer Un trim sur Comment jouer Gogeta Saiyajin 4 Je pense que j'ai assez de matière Maintenant pour le faire Et c'est comment le prendre en main Comment le jouer Comment déjà Réussir à gagner Avec Saiyajin 4 Lâcher un sub Donc ça Ce sera demain vers 20h Un truc comme ça Et le plus intéressant C'est peut-être A la suite de ce stream Où J'espère pouvoir le faire Vers 22h Ce serait bien de faire 2h 2h Ce sera Comment travailler Le neutral Avec des boogles Donc ceux qui seront présents Et qui voudront rejoindre Le lobby Je vous donnerai des exercices A faire Entre potes Et quand je vous dis des exercices C'est des matchs à thème Et vous allez voir Je vous proposerai Plusieurs thèmes Avec des conditions Des thèmes Qui seront sans doute Qui vont vous mettre en difficulté C'est le but Pour vous focaliser Sur les déplacements Sur le neutral Sur ce genre de choses Alors bien sûr Ça concerne plutôt Des joueurs Qui ont un certain niveau A savoir Débutants Ou moyens Si vous êtes D'un niveau jarade Cassez-vous Ou venez aider les autres A la rigueur Sinon Tout ça pour dire Que ce sera enfin Le grand temps Pour moi D'ouvrir le dojo Et de proposer Des vrais Contenus Pour les joueurs En fait En me servant De ma connaissance Et voilà Et déballe J'arrive On parle de moi Déjà Je serai là Peut-être Si je taffe pas Pour mon projet Ça marche Mini pignot Donc ouais Je prévois ça demain Il y a eu beaucoup De demandes A droite à gauche Notamment Gagayux J'espère qu'il sera là Sachez juste que Essayez de travailler Quelques persos Dits Basiques Pour demain Si jamais ça vous intéresse Dans tous les cas Moi je commencerai Le stream vers 20h Je pense C'est Abdelkader Ou peut-être avant Mais dans tous les cas C'est sûr A 20h Il y aura un stream Et il y aura Gogeta 4 En première partie Et en deuxième partie Ce sera le neutral Le déplacement Match à thème Etc Sachant que j'ai plein de thèmes A vous proposer Demain c'est mort Je ne peux pas participer Du coup Dommage Ce sera pour une autre fois Pourquoi si jamais Là Quand les masters Font des masterclass Il y en aura d'autres Ne vous inquiétez pas C'est que le début Ce sera histoire De voir si ça fonctionne Et puis Avec les 5, 6, 8 gars Qui sont là Ça fonctionnera Et merci Ça dansait C'est tellement stylé Les petits bonhommes Ils sautent en même temps Que l'envol De Oni Et c'était absolument Pas prévu Un stream pour installer Ui Reno aussi On fera ça au début J'arrête Ou Ouais on fera ça au début Parce que je vais aller bouffer Donc demain T'as fait des persos Dits Basiques Ouais 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 Si vous avez ça Et Ouais Vous allez voir Vous allez être un peu dérangé C'est le but Il faudra se focaliser Sur certaines thématiques Sur certains domaines Je vous préciserai ça demain Voilà Les bugs Imagine Lance ton stream un peu là Que je les balance Il faut forcément T'as fait 3 persos Bon après T'inquiète Dans tous les cas On est sur du 3v3 Julien Donc Oui Il faudra forcément T'as fait 3 persos Il faudra forcément T'as fait 3 persos Ouais Et comme je vous l'ai dit Ce seront des matchs à thème Donc le but Ce sera pas simplement De battre son adversaire Il y aura des Un système de répétition Malheureusement Le training dans ce jeu N'existe pas en online Donc on va quand même Se servir de lobby Pour faire des entraînements Qui sont cool 3 minutes frère J'essaie d'être présent Demain soir Je stagne beaucoup trop J'espère avoir une place Bref Tu sais gros Le lobby Il est ouvert à 64 joueurs Donc En soit Qui vient Qui vient Qui vient Qui vient pas T'inquiète Tu auras forcément de la base J'ai qu'un perso De taffé pour le moment Et c'est parce que T'as pas regardé mon stream La science du lit Confirme Julien C'est plus important Que de taffer les BNB Avec tous les persos Les 2M Les trucs Les machins Ça c'est secondaire T'as fait vos 3 persos En même temps Dès que vous avez Une route avec un perso T'as fait la même route Avec un autre perso Voir si ça marche Si vous trouvez des passerelles Pour apprendre plus vite Ça vous permet De rapidement atteindre un niveau Pour jouer au jeu de combat Et pas simplement Faire des combos Dans le training Ça c'est vite fait Et basic fit Et d'ailleurs Pour vous faire Un petit teaser De ce qui est prévu Parce que J'ai ta 4 Je commence à l'avoir en main J'ai enfin trouvé des routes Qui sont Faya Enfin Qui sont suffisamment Faya Pour que ça soit Faya C'est à dire Pouvoir tuer un book Sur quasiment Zéro barre de metteur Je pensais pas Que ma team Pouvez le faire Et ma team peut le faire Donc comment vous dire Que je suis un peu joué Le but C'est d'arriver En fait Ouais ça Ce serait cool Le but Ce serait que Vous arriviez A ce degré De saloperie Si vous arrivez A voir ça Vous êtes chaud Ecoutez moi Cette savourance Le whoop D'où vient le whoop Les gars Il vient de ça Le whoop Regardez juste avec Des déplacements Et là J'ai whiff punish Son deflex Je vais rater Le confirm Et on re whoop Hop Et l'était pas prêt Il me tape des barres Déplacement J'attends l'assist Hop Malheureusement Tu vois Typiquement Gaga Hughes Il est perdu Il sait pas comment M'approcher Alors qu'il a Bardock Il pourrait super Dachat 6 Il l'a jamais fait Là il a pas tenté Heureusement pour lui Parce que j'avais fait Quoi ? J'avais fait Bait Fighter Z J'avais fait Le pari Plus appel à 6 On est reparti Sur le whoop 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 J'esquive tout Ça sera l'occasion De faire un prochain stream Sur comment se déplacer Quoi faire dans le neutral Si vous me dites pas Que je suis pas Le meilleur Que vous avez vu Les gars Regardez Aller les boogs Aller whooper Chez Majin Ça m'a fait plaisir Ce petit stream Et je remercie particulièrement Keri Gaga Yux Nono Et même ma chérie Qui m'ont quand même Pas mal fait réfléchir Sur encore une fois Mon contenu Et qui m'ont un petit peu Motivé A balancer ce genre de stream Ça faisait longtemps Que je l'avais pas fait Donc voilà L'idée m'est venue Et puis on est là Partenaire on y croit Bah écoute On verra Encore une fois On fait le taf Et puis si ça vient Ça vient Si ça va bien C'est pas grave Dans tous les cas Je me fais vraiment plaisir Et je vous remercie D'être présent Comme d'hab les bugs Prenez soin de vous Je vous balance le raid Donnez l'argent seulement Comme l'a dit Gambas Merci Gambas Pour le soutien Et merci Chinevo Comment il s'appelle TheMagine972 Et n'hésitez pas A aller soutenir Majin Il fait beaucoup Beaucoup D'efforts Pour la communauté Il en fait moins Pour lui Et son game plan Mais pour la communauté Il en fait beaucoup plus Et c'est peut-être pour ça Qu'à ce niveau là Il stagne Je pense Il a envie de juste s'amuser Et pas forcément De se prendre la tête Avec tous les projets Qu'il fait pour la communauté Ça doit sans doute Pas aider Voilà tout Donc n'hésitez pas Si vous voulez me rendre un service Vous allez Monsieur Majin Vous balancez des emotes sac Ça c'est très important Des emotes whoop Très important Et vous balancez le follow Pour tous ceux Qui l'ont pas fait Vous allez bien Vous taper des barres Allez peace Bonne soirée Regardez moi ce montagne J'avais foutu la calbèche La calbèche Amélia Merci Jatlinon pour le show Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada